Bon, le jour où tu te dis ça, c'est ta vie qui est terminée. On veut garder cette curiosité, on veut ne jamais hésiter à peut-être passer pour un idiot. Einstein disait, pose ta question, tu seras un idiot une seconde, ne la pose pas, tu seras un idiot toute ta vie. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de discipline et de liberté. On va voir ensemble cinq idées de l'excellent livre, plutôt que de l'excellent manuel de Joko Willink, Discipline Equals Freedom. Tu le sais sans doute, je suis assez fan de la puissance de Joko Willink. Son podcast est excellent, on a déjà parlé ensemble du livre Extreme Ownership, un peu plus tôt dans ses épisodes. Un épisode d'ailleurs que je te conseille vivement, je te le mets en description. Et donc on s'inspire, comme toujours, de la morning note, la fiche PDF avec les cinq idées. Tu peux la télécharger gratuitement avec le lien qui est aussi en description. On est parti pour l'idée numéro une, le hack ou la voie facile n'existe pas. On commence avec une première citation, j'ouvre les guillemets. Tout le monde cherche le raccourci ou le hack. Si tu viens ici avec l'ambition de le découvrir, oublie, le raccourci c'est un mensonge. Le hack ne te mène pas là où tu souhaites aller. Si tu veux prendre la route la plus simple, sache qu'elle ne te mènera jamais vers qui tu veux devenir. Une personne plus forte, plus intelligente, en meilleure santé. Atteindre ses objectifs, vaincre les obstacles et devenir la meilleure version possible de soi-même, cela n'arrive pas tout seul. Il n'existe aucune voie facile. Il n'existe que la discipline. Je ferme les guillemets, on entend sa voix résonner dans tous les mots de ce manuel. Un manuel d'ailleurs qui est écrit avec une idée différente à chaque page, ce n'est vraiment pas un livre comme les autres. Ses premiers mots sur la discipline, sur le hack, me font penser à ceux d'Alan Stein dans Raise Your Game. Il nous disait, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quand on y pense, on aime tout ça. On est ciblé par des pubs sur Facebook qui nous promettent un résultat sans fournir pendant trop d'efforts. On cherche la solution à l'extérieur, avant de chercher si elle ne pourrait pas finalement se trouver en nous, à l'intérieur. Mais ces raccourcis n'existent pas. Et surtout, ils ne te prouvent rien à toi-même. C'est dans l'adversité que tu te renforces, que tu gagnes en confiance en toi. Et Joko nous dit, il n'existe que la discipline. J'ai même envie de te dire, il n'existe que la bliscipline. Je te mets l'épisode sur la bliscipline dans la description. Cette autodiscipline, cette volonté, cette capacité à faire ce qui doit être fait, qu'on en ait envie ou non, c'est la reine de toutes les vertus. Et c'est surtout la racine de notre liberté. Dans Extreme Ownership, Joko nous disait, je vous re les guillemets, même si la discipline requiert du contrôle et de la tempérance, elle mène en réalité à la liberté. Et il nous disait, par exemple, lorsqu'on a la discipline de se lever plus tôt le matin, on est récompensé par plus de temps libre. Le développement de cette autodiscipline passe, quoi qu'il arrive, par un travail personnel, par de l'effort. On ne l'obtient pas juste en un claquement de doigt. On passe à l'idée numéro 2, décision et engagement. J'ouvre les guillemets, d'où vient la discipline ? De l'intérieur, d'une décision personnelle. Si tu penses ne pas être une personne disciplinée, c'est parce que tu ne l'as toujours pas décidé. Alors décide, engage-toi, deviens la discipline. Je ferme les guillemets. Cette idée d'engagement et de décision est fondamentale. Elle me fait penser à Steven Pressfield dans The War of Art, La Guerre de l'Art, ou dans Turning Pro. Je te mets aussi en description les liens vers ces épisodes. Il nous parle de cette idée de devenir professionnel. Pressfield écrit directement, j'ouvre les guillemets, n'a rien à voir avec le fait d'être malade ou de s'être trompé de chemin. Ce qui nous fait mal, c'est que nous vivons notre vie comme des amateurs. Je ferme les guillemets. Si tu veux un résultat, tu dois décider, tu dois être engagé, tu dois passer professionnel. Fais ce contrat avec toi-même. Décider, ça vient de décidérer, ça veut dire couper. On coupe les autres options. On coupe les options d'échec ou d'abandon. On s'engage, on fait des erreurs, on apprend, on progresse, c'est normal, mais l'idée est qu'on est déterminé. Idée numéro 2, décision et engagement. Idée numéro 3, l'art de la curiosité. J'ouvre les guillemets, le savoir est un outil puissant. C'est d'ailleurs le plus puissant. Posséder de la connaissance, c'est posséder l'arme ultime. Et tu gagnes de la connaissance en posant des questions. Quelles questions ? Toutes les questions. N'accepte aucune vérité. Si tu ne comprends pas un mot, ouvre un dictionnaire. Si tu ne comprends pas une idée, dissèque-là. Si tu ne comprends pas un concept ou comment fonctionne un concept, découvre-le par toi-même. Pose toutes les questions qui te viennent à l'esprit. C'est comme ça que tu apprends. Je ferme les guillemets. J'ai adoré ce passage. On perd avec le temps, je trouve, cette curiosité qui nous caractérise quand on est enfant. On veut tout apprendre, on veut explorer. Je pense que l'école, finalement, joue peut-être un rôle là-dedans. Ça nous dégoûte peut-être un peu de l'apprentissage. Au point où du coup, on en arrive un jour à se dire c'est bon, j'ai terminé d'apprendre. Bon, le jour où tu te dis ça, c'est ta vie qui est terminée. On veut garder cette curiosité, on veut ne jamais hésiter à peut-être passer pour un idiot. Einstein disait, pose ta question, tu seras un idiot une seconde. Ne la pose pas, tu seras un idiot toute ta vie. Essaye d'avoir cette soif d'apprendre et prends l'habitude très très simple. Dès que tu ne sais pas quelque chose, tu vas voir, tu vas sur Google, tu ouvres un dictionnaire, tu regardes, tu cherches. Ça paraît trivial, ça paraît vraiment ridicule, très bête. Mais aujourd'hui, on préfère parfois ne pas savoir plutôt que de juste prendre, voire perdre quelques secondes pour apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est jamais du temps de perdu. Donc, troisième idée, poser des questions et n'accepter aucune vérité. C'est aussi l'idée de la vérité, un point très crucial. Dès qu'on accepte une vérité, on en fait une croyance profonde qui va déterminer notre résultat à l'avenir. Remets en question tes croyances en permanence. Doute de ce que tu penses être acquis dans ta vie. Doute de ce qu'on te dit depuis tout petit. C'est peut-être pas une vérité finalement tout ce qu'on te raconte. C'est peut-être juste des schémas de pensée. Prends cette habitude, cette belle habitude de tout remettre en question, de douter. Idée numéro 4, plus d'excuses. Celle-ci devrait te parler et t'inspirer. Si tu es prêt, j'ouvre les guillemets. Terminé, plus d'excuses, plus de « je m'y mettrai demain », plus de « juste pour cette fois-ci », je n'accepte plus ce qui est insuffisant pour moi. J'arrête de prendre les routes les plus simples, je n'attends plus le moment parfait pour agir, plus d'indécision, plus de mensonge, plus de faiblesse, terminé. Le temps est à la force, je vais devenir ce que je veux devenir, je vais devenir qui je veux devenir. Je ferme les guillemets. Je ne suis pas forcément très fan des affirmations ou de l'auto-suggestion, mais potentiellement ce passage pourrait être le type de phrase que tu pourrais te répéter chaque matin devant un miroir. C'est fini. Plus d'excuses. On arrête de se mentir et on y va. On va vivre cette vie qu'on a envie de vivre. Il y a forcément un gap aujourd'hui entre qui tu es et qui tu veux vraiment devenir. Qu'est-ce que tu peux faire ? Quelle est la petite action que tu peux entreprendre dès maintenant, dès aujourd'hui, pour fermer ce gap ? C'est dans ce gap que tu vas trouver du regret plus tard. Donc plus d'excuses. Terminé. Il ajoute aussi un beau passage sur le mythe de la motivation. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu es foutu. C'est complètement contraire à l'idée de l'autodiscipline finalement. La motivation, c'est sympa, c'est cool, mais c'est juste un bonus. On s'en sert peut-être pour faire un peu plus, mais ce n'est jamais un prérequis. Base ton action, non pas sur ta motivation ou sur ton envie de faire, parce que la plupart du temps, tu n'auras pas envie. Base ton action sur le résultat. Tu veux tel résultat ? Ok, très bien. Qu'est-ce que tu dois faire ? Et c'est parti, on passe à l'action là-dessus. Ok ? Et enfin, idée numéro 5. Dernière idée. Gestion de l'adversité. Good. J'ouvre les guillemets. Comment je gère les revers, les obstacles, les échecs, les défaites ou n'importe quel désastre ? D'une façon plutôt simple, je réponds. Good. Je ferme les guillemets. Good, c'est la mythique phrase de Joko Willink. Tu taperas juste après Good et Joko dans la barre de recherche de YouTube. Tu verras, c'est plutôt inspirant. L'idée est très simple. Quand on rencontre une forme d'adversité, on a un choix à faire. Et ce choix nous appartient, on en est responsable. Se laisser bouffer ou s'en servir comme essence. Être antifragile et grandir face à l'adversité. Et en répondant « good » face à l'obstacle, ça oblige, ça l'oblige, à tout de suite finalement voir le positif dans cet obstacle-là. Est-ce que ça veut dire d'être naïf ? Est-ce que c'est l'idée d'être naïf ? Pas du tout. Il ajoute d'ailleurs, j'ouvre les guillemets, je ne dis pas qu'il faut être quelqu'un qui ignore les vérités difficiles ou qui pense qu'une attitude positive suffit à tout résoudre. Cela ne fonctionne pas comme ça. Mais s'attarder sur le problème n'est pas plus efficace. Accepte la réalité et concentre-toi sur la solution. Prends ce revers, prends cet obstacle, prends cet échec ou cette défaite et transforme ça en quelque chose de positif. Si tu peux toujours dire « good », ce que tu es toujours en vie, c'est que tu respires toujours. Je ferme les guillemets. C'est donc que tu as de quoi répondre. Est-ce que tu as des challenges particuliers aujourd'hui ? Des obstacles ? Bon, très bien. « Good ». Qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'y a que toi qui décide de ça. Il n'y a vraiment que toi qui en es responsable. Ça peut être dur, ça peut être difficile à assumer, ça peut prendre du temps. Un certain temps. Mais ces obstacles-là sont là pour t'aider à passer des paliers dans ta vie. Balance-les dans le feu et laisse-les faire des flammes. On fera bientôt d'ailleurs un épisode sur l'excellent livre de Tom Morris, « Plato's Limonade Stand », le stand de limonade de Platon, qui est un livre très inspirant sur des idées philosophiques antiques basées sur le proverbe « Quand la vie te balance des citrons », fais-en de la limonade. Transforme ton obstacle en opportunité. Tu es maître de ça, tu en es capable. Juste avant de fermer la boutique, on termine avec deux petites citations que j'ai placées dans la morning note. Quel que soit le stress que tu rencontres, détache-toi de la situation. Le stress est souvent causé parce que tu ne peux pas contrôler. Et enfin, il n'est jamais trop tard pour choisir, tu n'es jamais trop vieux pour décider sur quels efforts tu vas te concentrer ou pour choisir de tirer le meilleur de n'importe quelle situation. Voilà, 5 idées du livre « Discipline equals freedom » de Joko Willink. Passage très, très rapide sur ce manuel, plutôt très sympa, très agressif. On aime ou on n'aime pas. C'est vraiment l'image de Joko. Il met un bon coup de pied dans le derrière. Et quoi qu'il arrive, il y a toujours de belles pépites à en tirer. Je te laisse la morning note en description. Tu peux aller la télécharger, ainsi que les 150 autres fiches qui sont dans le lien Google Drive que je te fournis. Et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. J'ai lu énormément de livres et fait beaucoup de notes ces dernières semaines. Donc, on va avoir du contenu. À très bientôt. Salut.